Alors le travail social, est-il encore en devenir ? A parcourir l'histoire du travail social que vous brossez tous les deux dans ce livre, ce questionnement semble récurrent et une constante apparaît, celle de sa vie mouvante, tumultueuse, intimement intriquée aux évolutions politiques, sociales et économiques. Rapidement, votre découpage en quatre périodes. La première, après la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction qui a suivi, période face d'étranges glorieuses, mise en place de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques. Puis, les années de la critique, les années 70, début des politiques de rigueur, place croissante de l'État et du contrôle social, loi de 1975, avènement de la conscience politique des travailleurs sociaux, grande période de créativité et aussi de déconstruction des modes normatifs de l'époque, touchant à la fois le couple, la famille, l'école, l'hôpital psychiatrique, etc. La troisième, les années 80-90, les années de crise, suite et bientôt fin de la société de croissance, le social entre alors dans l'air d'un regard soutenu sur ses pratiques et sa rentabilité. Avec la décentralisation apparaissent de nouvelles gouvernances et de nouveaux professionnels. Enfin, les années 2000, est-ce que vous nommez la période de normalisation, avec le paradoxe d'un étatisme accru, mais d'un désengagement de la responsabilité d'un État désargenté ? On passe d'une logique de besoin à une logique de moyens et à une culture du résultat. Loi de 2002, avec l'affirmation de la place de la personne qui devient le sujet de sa prise en charge, l'usager-client et enfin le système associatif qui est contesté. Au final, vous nous proposez la vision contemporaine d'un travail social en pleine corrosion, mise à mal dans ses savoirs et ses pratiques. Les causes principales, essentiellement le contexte néolibéral et ses néo-implications. Avec la fin de l'État-providence, l'État installe des fonctionnements et des procédures qui déplacent les responsabilités sur l'individu et sur le travailleur social au détriment des contextes socio-économiques et culturels qui les entourent. Vous parlez à ce propos d'une politique d'incitation normative à la responsabilité, soutenue par une logique de projet individuel et de procédure contractuelle. On passe alors du travail social à l'intervention sociale. Vocable qui témoigne de la mutation d'un travail social soumis aux normes des référentiels de bonne pratique et des procédures d'évaluation. Est-ce la fin du travail social ? Le travail social deviendrait en effet alors un simple prestataire de service, y perdant au passage ce qui fondait sa légitimité en tant qu'inventeur de nouvelles pratiques, observateur critique du social et créateur empathique de liens. Dans ce passage à une nouvelle forme de professionnalisation, on peut se demander si le travail social n'y a pas perdu son âme et un de ses fondements historiques issus du religieux, à savoir sa capacité à tisser du lien, à relier. Alors quel avenir, quel devenir pour le travail social ? Et à quel saint patron se vouer ? Sans doute faut-il alors, comme vous le faites en exergue, en appeler aux figures tutélaires et à ce qu'elles ont à nous transmettre. Ici par exemple, à Saint-Fernand de Ligny. Il faut les invoquer donc pour retrouver à nouveau un chemin d'avenir, reprendre de la distance, reconstruire une grande cordée, comme dirait Fernand de Ligny, autour de quelques idées fortes. Je retiens pour ma part celle qui conclut votre article, je vous cite, « La légitimité du travail social renvoie à la nécessité d'identifier les potentialités novatrices des associations afin de développer leur capacité de tisser le politique, l'économique et le social et de construire un mode de fonctionnement en rupture avec les modèles institués. L'enjeu, dites-vous, est moins le devenir du travail social que celui de la démocratie. »